Voilà, c'est bon, ça s'affiche, c'est parfait, j'ai mis 10 ans mais ça s'affiche, let's go, on lance directement la nouvelle partie, je lis pas les commentaires bien sûr, soit des jeux de mots à en éviter aujourd'hui pour la santé mentale bien sûr, sinon silent stream story, je vais bien, je peux t'appeler silent, ça serait plus simple, ça te dérange pas, je vais galérer un moelle anglais, ça va être compliqué là. L'écran noir qui fait peur, je vais baisser un peu le son dans mes oreilles parce que, ouah là là, c'est fort, alors bien sûr nordique basique parce que j'ai pas de personnalité là-dessus, on va faire comme on avait fait l'un d'un enfant, voilà, tapez-moi comme tu veux, y'a pas de soucis, visage, Non, 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 ouais, on va rester un peu dans le thème de Choupi, ça serait bien, ah je l'ai rasé y'a pas longtemps, ah j'ai tendu, j'ai pas, oh les sourcils, j'ai eu peur, j'ai eu peur, c'est quoi ces sourcils, attention, type de sourcils, ouais, ouais, allez hop, on va l'appeler bien sûr zeiling, on s'embête pas, voilà. Du coup, déjà premier bug hein, parce que, parce que j'ai ma vie, sachant que, il est totalement, comment dire, faut que je baisse vraiment le son du jeu, le jeu est totalement modé, Mais y'a des mods qui ne fonctionnent pas correctement à cause de la mise à jour anniversaire de merde qu'il y a eu le 11 novembre, du coup, il se passe qu'il y a des mods, vu que j'ai downgrade, la version tout ça, qui, on chiaire max, parce qu'il y a quand même les, euh, ah je sais pas comment ça s'appelle, les fichiers correspondant à la mise à jour anniversaire, implémentant dans la spécial édition, qui sont toujours là, et du coup, qui foutent un peu la merde, tout ça, plaisir, tout ça, un giga plaisir, bon, le son, le son, le son, Comme ça, ça devrait être bon. Alors, de mon côté, je pars directement en mode sous-marin lurk, donc le stream est en fond, de mon côté, y'a pas de soucis, Brozen, Amuse-toi bien, si tu peux t'amuser, ah oui, hop, ça suffira, euh, la, la difficulté, j'en suis, normal, sonnette, regarder pendant pause. 60 minutes, euh, sensibilité au regard, on va augmenter un petit peu, euh, la manette, on désactive, affichage. On va mettre des sous-titres que pour les dialogues, comme ça, on n'est pas trop embêté. Donc, donc, donc. Alors, la traduction aussi, elle est approximative, elle est en partie française et anglaise, c'est les modes, c'est le problème, voilà. Euh, on va faire, euh, on va faire, euh, on va faire la quête de base, hein. J'ai mis ça, c'était pour les tests, mais je ne l'ai pas enlevé du coup. Euh, tranquille, tranquille. Coutume à survivre sur Mario Kart. Sur Minecraft, donc ça devrait aller. Ouais, bonne partie de Mario Kart, hein. Écoute, allez, juste pour l'intro. Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que je l'ai posté, là, à la dernière VOD, d'ailleurs ? Non, je crois pas, hein. Voilà, c'est juste histoire de... de mettre bien. Ensuite, ce soir, tu vas perdre ton combo de raid chez Nintendo. Oh, bah, c'est pas grave. Oh, une histoire alternative aurait pu être cool. Ouais, je sais, mais vu que je refais l'intégralité du jeu, autant, euh, autant partir sur la base. Oh, l'alerte, euh... Stream Elements, c'est là qu'il est en train de... de cracher ses poumons, en bas, là. Hello, Freddy, j'espère que tu vas bien. Bah, Nintendo, c'est pas grave, hein, écoutez. Il stream pas à ce soir, il stream pas ce soir, hein. J'ai du mal, hein. Pardon, j'ai pas assez d'énergie, là, actuellement. Ça va et toi ? Ça va bien, ça va bien. On joue sur Skyrim, donc, euh... Ah, la bonne tête de Ralloff. Oh, le directionnel. Oh, là, là. Si on, je lui demande de streamer son gars, là. Bah, en vrai, attends, c'est hier. Hier, je l'ai pas raid, hein, Nintendo. J'ai raid Bibouche Tram, pour le coup. Je streamerai quelqu'un d'autre, euh... Y'a pas de souci. Du coup, ouais, j'ai installé un mod qui permet, du coup, de bien gérer la directionnalité du son. Alors, ça se voit très légèrement, mais je pars des effets, hein, ici. Je baisserai un peu les graphismes, s'il faut, y'a pas de souci. Il a dit paix. Et si c'est possible. J'ai le son à fond, je t'entends bien, mais j'ai du mal avec le son du jeu. C'est-à-dire ? Quel souci y a-t-il avec le son du jeu ? Je pense que c'est le même problème qu'à la fois, ça doit grésiller un peu, tout ça. Si c'est le cas, je sais ce que je peux faire pour remédier à ça. J'entends pas très fort. D'accord. En fait, c'est normal. C'est con, mais je gère comme ça le son. Je parie qu'ils ont quelque chose à boire dans tout ça. Bien, nous voilà donc à Elgen. J'ai écourtisé une fille autrefois. Je me demande si Villotte met toujours des jauniers ou encore une rommelle. C'est amusant. Je déptie les remparts et les tours des impériaux de me donner un sentiment de sécurité. A l'intérieur. Pourquoi ? Je veux voir les soldats, moi ! A l'intérieur. Immédiatement. Mais pas encore. Portez-moi ces prisonniers des chariots. Allez ! Désolé, j'en ai profité pour voir si vraiment le son était problématique ou non. Et en vrai, non, il est bien. Il est parfait. Parce que là, en fait, c'est très calme. Vous vous rendez pas compte à quel point ça va être le giga bordel quand il va y avoir des symphonies dans tous les sens, des cris de dragon, des bruits d'explosion, tout ça. Là, pour l'instant, c'est très très honnête. Parce que le problème, c'est que le jeu, il est variable au niveau de ça. Et avec le mode que j'ai rajouté qui permet de mettre le son en 3D, du coup. Donc en fait, juste à faire ça. La voix, elle est à droite, etc. Je peux gérer les différents bruitages séparément, mais ça restera un giga bordel quand même. Parce qu'il faut que je m'adapte à chaque situation. Donc en fait, tu as une situation calme, il faudrait que je remonte le son. Situation moins calme, il faudrait que je le baisse. Ça va être chiant. Ça va être très chiant. Vous avez bien mal choisi votre moment pour rentrer au pays. Et de toute façon, si jamais, je dis bien si jamais, je vois que sur ce stream, le son, il n'est pas assez fort pour moi au niveau du jeu. Je le montrerai pour le prochain, il n'y a pas de souci. Je vais faire me fier par rapport à mon propre réglage là-dessus. Parce qu'en fait, si je dois me fier par rapport au vôtre, sachant que chacun a un setup différent, ça va être compliqué en fait. Je pense que vous comprenez la logique derrière. C'est pour ça que je gérerai ça moi-même après, en regardant si vraiment c'est la giga merde ou non. Et sinon, s'il n'y a rien à modifier de mon point de vue, je ne modifierai rien. Sachant que j'ai fait exprès d'avoir un setup actuel qui me permet d'avoir une qualité de son, on va dire, standard. Dans le sens où que je n'ai pas des amplificateurs sur mes écouteurs ou quoi que ce soit qui me permet justement d'augmenter inutilement le son pour qu'au final, vous vous retrouvez avec un son très faible alors que moi, je l'entends vraiment très fort. Et vu qu'il n'y a pas les sous-titres, là, en fait, il faudra être un peu plus attentif, etc. J'ai fait exprès de les enlever les sous-titres à cause de ça. D'ailleurs, j'ai enlevé juste les sous-titres de dialogue. Enfin, pas de dialogue, mais généraux. Ah oui, dialogue, ok. Généraux, c'est quand il y a des discussions comme ça et dialogue, c'est quand, justement, il y a des phases de dialogue. Oui, non, mais c'est con en le disant, mais... C'est vraiment le principe. Évidemment, si je fais alt-tap, ça fait... Vous avez entendu ? Le jeu, il fonctionne toujours. Faut qu'en... J'enlève un truc parce que là, il est en train de me perturber. Et quand je suis plus dans le jeu, bien sûr. Voilà. Ça me fait penser qu'il n'y a pas longtemps, j'ai pu me permettre de tester vite fait Star Citizen. Et comment dire que ça m'a fait comprendre des choses sur mon PC au passage ? Alors, Star Citizen, je le dis clairement, je n'ai pas pu vraiment le tester, mais j'ai pu en voir seulement des vidéos et j'ai pu voir avec le cas où ils jouaient, principalement. Et ça a l'air d'être le futur, ce jeu. Vous n'imaginez même pas à quel point. Et du coup, j'ai pu réaliser que je n'avais pas beaucoup de gigas disponibles, j'ai bien disponibles de RAM pour faire tourner la plupart des jeux que je joue. C'est pour ça que des fois, il y a des gros moments où ça RAM de fou, où le jeu, il frise complètement. C'est parce que je n'ai pas assez de RAM disponible pour faire tourner ça, en fait. Sur les 8Go que j'ai, ça ne suffit pas, en fait. Donc, il faudra que j'augmente le setup par la suite. Et du coup, là, je fais exprès de parler durant le bordel ambiant qu'il y a à côté pour que vous compreniez à quel point ça peut vite fait être fort si je monte le son, etc. Ou autre chose. Hop là, on passe là. Ah, je ne peux pas mettre en troisième personne pour l'instant ? Ok. Ah, mais... Il m'a fait un... Il m'a fait un shift tab, là. Ça a affiché Steam, et je n'ai rien compris pendant deux secondes. Ah oui, putain. Courir, c'est alt, ce n'est pas shift. Shift, c'est pour marcher. En speedrun, vite fait, la chose. Je remets la webcam après, et je la déplacerai parce que je vois en fait que la webcam sera devant la barre de vie et de stamina. Hop. je vais en profiter. Du coup, il faut que je me décale un peu. Go to go fast. Ah, mais complètement. Pas le temps pour le scénario. Je pense que ça suffira, là. Ah, il faudrait que je me mette vraiment... C'est de la chiasse. Je vais me mettre là. Je vais me mettre là. Je vais déplacer un peu la webcam parce que si je dois me déplacer, moi, ça va être un enfer. Vous voyez à quel point le blue screen... Le green screen, pardon, est à un poil de cul. Tête dégueulasse. Bon. Du coup, du coup. Alors oui, si vous ne voyez pas grand-chose, il faut que j'augmente vite fait parce que j'ai réalisé en lançant le stream qu'en fait... Comment dire ? J'ai mis un mode qui permet de rendre les nuits plus sombres mais pour vous, ça ne va pas être pratique. Je crois que c'est à cause de Fallout, en fait, que j'ai tendance à appuyer sur Shift pour courir. Je le poussais pour augmenter la vitesse de dialogue, je précise. Donc là, on voit bien que c'est en onglet. Tac. Il va faire tout noir. Ta gueule. Alors, du coup, oui, il y a du mode. Il y a du mode. Un vrai mode survie, bien sûr. Vous voyez. Build Campfire. Ça, c'est pour le mode Frostfall qui permet du coup de survivre. Donc souffle-givre. La nouvelle UI est pas mal par contre. Ouais, elle est trop classe. Nordic UI est du coup pour les intéresser. De toute façon, la liste de mode est disponible avec la commande qui est marquée dans le titre. Donc, n'hésitez pas. Elle est faite pour. Du coup. Voilà. Un peu modé. Juste un peu. Je vais aller récupérer des trucs là-bas vite fait avant. Juste récupérer pas mal de choses, d'ailleurs. Parce que là, le but, c'est vraiment de faire une partie durable. donc en fait, il faut que je gagne énormément d'argent. Parce que sinon, ça va être un enfer. Je me débarrasserai de trucs après cours. Hop. On lira les livres plus tard aussi. Regardez. Voilà pourquoi j'aime bien les mods. Parce qu'on se rend pas compte. Et ces genres de petits ajouts là, moi j'aime bien. On va prendre les torches ici, c'est vrai. Pour les t'en oublier. Ouais, je peux pas. Aïe, aïe, aïe. Ça va être un bordel. C'est pour ça, si vous voulez juste profiter de la session et ne pas regarder du coup la liste de mods que j'ai insérée dans la partie, laissez-vous guider. Profitez un maximum et voilà quoi. Profitez, profitez. Tac, tac, tac. Bon, tant pis, on met la jupette. On va faire avec. En vrai, je parle mal mais ça fait vraiment classe. L'armure impériale comme ça, elle est sympathique mine de rien. C'est la jupette qui me perturbe beaucoup, je vais pas cacher. Mais c'est quand même sympa. On va prendre un peu de... On va augmenter un peu la destruction pour se faire plaisir. Ah ouais, il est trop trop bien. Ah comment ? Si jamais tu auras besoin de l'occasion, je t'aiderai à installer tout ça mais en vrai, c'est un giga plaisir. Il faut que je joue principalement en troisième personne parce que c'est un mode de... Enfin, c'est une façon de jouer que j'ai très peu faite. que la troisième personne, j'étais pas trop fan. Mais si je joue à l'arc par exemple, je jouerai en troisième personne mais si je joue arme comme ça, je me démerde en troisième et c'est cool. Plus comme ça que je voudrais faire. un E-Games. Ouais, on est d'accord, c'est classe. Ok. Merci, tu m'as permis de développer. Quelle est cette sorcellerie ? Des mods. Je crois que c'est Nordic UI qui fait ça et le mode troisième personne que j'ai installé. Indirectement le gameplay. On est d'accord. On est d'accord, on est d'accord là-dessus. Par contre, ça me fait chier, j'ai pas de lanterne. J'ai rajouté beaucoup trop de trucs en vrai. Vous allez voir à quel point mais j'ai rajouté beaucoup trop de trucs. Je transporte trop de choses, c'était sûr. Bon, bah lâcher ça. Emploi. Cote lourde ça, ouais, j'ai pas de doute. Rameur sombrage. En vrai, je vais... Voilà, je vais faire ça. Je dois avoir une longue épée. Même pas ! Par contre... C'est parce que j'ai faim ! Oh la vache ! Attends. Allez ! Oh putain ! Oh les dégâts que je fais ! Incroyable ! En fait, j'ai faim, du coup je tape moins fort. Oh putain, ça va être la merde. Parfait. Celle-là, je l'avais complètement oublié par exemple. Ouais, on va mettre ça en deuxième, troisième, quatrième. Du coup, c'est la première vraie partie que je fais avec tous les mods que j'ai installés. Pour le coup, j'ai jamais pu tester réellement en vrai game comment ça rend et pour l'instant, je trouve que ça rend bien. Ça rend même très très bien. 4 points de dégâts, ça va être dangereux. Il n'y a pas de la viande quelque part qui traîne. Est-ce que vous avez de quoi bouffer ? La poudre d'os ? Bon, je ne suis pas sûr. Ah oui, attendez, attendez, oula, oui, je me disais qu'il y avait un souci. Ah, le FOV ! Le FOV, c'est la vie. Quelle touche ? C'est la vie du général Tullius. C'est la vie du général Tullius. C'est la vie du général Tullius. Il ne faut pas attendre de me faire tuer par un dragon. Il faut nous oublier qu'il ne serait pas elle qu'elle est vivante. Il faut que je prenne l'habitude. Un arc. Ah, et une pochette. Alors, la caméra, elle est peut-être trop... Voilà. Je vais sans l'occuper, en... vêtement. Et j'ai des pochettes. Ça, par contre, c'est trop trop bien. Pourquoi c'est bien les pochettes ? Eh bien, en fait, je peux avoir plus de choses sur moi, du coup. Ça, c'était mon ventre. Voilà. Et en fait, ça s'ajoute en plus sur mon personnage. On range tout. Ça s'ajoute sur mon personnage. Et du coup, comme vous voyez, si je les enlève, bah, j'en ai beaucoup moins, en fait, des pods à remplir, on va dire. Du coup, c'est un plaisir. Oui, bah, attends, tu vas te calmer deux secondes, à l'offre ? je fais mon équipement. Ouais, j'ai vraiment les bonnes choses actuellement. OK. L'arc, il faut que je l'équipe aussi. Je fais chaud aussi tant qu'à faire. 5 ? Non. Il est 5. Même si... 3, 4, 5, on va le mettre en 8. Allez hop. Toi Clark, par contre, je suis obligé d'utiliser en première personne, il ne faut pas déconner. Voilà. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas à la commande point d'exclamation SSE mode pour accéder à la liste de mods sur un G-Doc. Voilà, comme ça, ça vous évite de galérer à trouver précisément c'est quoi que j'utilise. J'essaye. Bien. Un plaisir. Et je vous montrerai la difficulté au fur et à mesure du jeu si jamais ça devient trop pété. J'ai raté, bien sûr. Let's go. Hop là. Radov qui marche en mode popopopo. Oh non, mais je comprends, je comprends. littéralement la phobie là dans la vraie vie, mais on fait avec. Enfin, la phobie. C'est calmé avec les années. J'ai appris à développer du courage là-dessus. Du coup, c'est un plaisir. Il y a l'ours là-bas, je vais juste récupérer ce qu'il y a là. Il y a la dague. Il n'y a pas une potion. Il y a l'heure. Je suis miro, je ne vois vraiment rien. T'as vu, tu as une lumière normalement là en plus. Attends. Passer discrètement. Oh merde ! Pas si terrible. Eh, je l'ai eu. Par contre, c'est cool, tu vois vraiment la vie descendre au fur et à mesure et je trouve ça pratique. J'ai eu black machin. Je pense que c'est du vin que j'ai ramassé. Ouais, c'est ça. Mid. Vous êtes hydraté avec du vin ? Ouais ! Alors, il faut éviter de faire ça dans la vraie vie. Je ne suis pas sûr que ce soit assez bénéfique mais bon. C'est honnête, c'est honnête. Il faut que je trouve de la bouffe très rapidement. vers bord du ciel. Alors, normalement, il y a des écrans de chargement mais il ne s'affiche pas. Voilà, le mode survie va te faire hésiter sur la survie en climat froid. Oula, Oula, Oula. Attends. FPS ! L'FPS, bonjour. Ouais, ici, il y a un souci de FPS. Bon, le journal de quête. Ok, il faut que je regarde les bouquins. Alors, déjà, il y a ça. Ouh, ça va être un... Ah ! Les livres ne fonctionnent pas. Oh, merde. Il y a un souci avec les modes, bien sûr. Je l'avais prévenu, j'avais prévenu, j'avais prévenu. J'aurais réglé ça en temps et en heure. Il n'y a pas à s'inquiéter. Déjà là, les FPS, ça me perturbe un peu. Alors, ça se voit peut-être pas beaucoup sur le stream, mais les f.xz, c'est de fonctionner complètement. J'imagine ce qui va se passer quand on va passer juste à côté de Rivois. Je m'attends. Je m'attends. Je m'attends. avec soin dans votre sac convaincu que certaines choses ne sont jamais tout à fait perdues. Let's go. Ben voilà, c'est pour ça qu'il n'apparaissait pas. Alors. Donc là, maintenant, il faut que je fasse attention à la façon dont je m'habille. Donc là, la jupette, ça ne va pas trop m'aider en bord de ciel. On se mette d'accord. Oui, je sais. Je sais qu'il faut. Bon, bon, bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement prendre les pierres gardiennes. On va aller à Rivois vendre un max de choses. On va bien se mettre. Pierre du voleur. Pierre du guerrier. Guerrier, ce serait pratique. Ouais, let's go. Je joue voleur, généralement. De toute façon, je vais partir dans un set voleur après, ça va être sûr. Mais déjà là, on va faire ça, ça va être plus simple. Peut-être le plus simple. Donc, Rivois en prio. Voilà. On va en mettre comme ça. N'empêche, la caméra, elle est bien foutue avec ce mal. C'est incroyable. Alors. Venez, venez, je vous attends. Oh, fuck. Ouais, je vous attends, je vous attends. Merci, et c'est vrai que je fais pas beaucoup de dégâts vu que j'ai faim. Du coup, c'est compliqué en fait. Alors par contre, je prends leur peau. j'ai le réflexe de faire F. C'est normal, c'est normal du coup si on se retrouve en première personne pour rien. J'ai encore ce réflexe. Il faut que je ramasse aussi les plantes sur le passage. J'oublie, j'oublie. J'oublie mes anciens réflexes. C'est incroyable. Je t'ai pas accompagné. Tu m'as accompagné pour le coup. On rush un peu. Rive, bois, qui est... Oui, du coup, modé. Je voulais confirmer, mais c'est bon. Je vais vendre un forgeron, des choses. On se met bien. Qu'est-ce que vous avez à vendre? Je vais vendre. Qu'est-ce que vous avez à vendre? Non, non, c'est toi qui vas m'acheter des trucs en fait. Je vais rester comme ça pour l'instant parce que c'est le plus efficace. Comme j'ai dit, j'ai besoin de me faire de la moula. C'est pas que c'est sympa la moula, mais ça permet de faire beaucoup de choses. Dans le casque. Je garde les pots parce que les pots ça va me permettre de faire des choses. Pourquoi mon personnage on dirait moi quand je parle à quelqu'un et que je suis tout timide et que je sais pas quoi dire en fait. Ah, bad. Non. C'est tout. Secours. Comment je me suis fait dégager? Vêtements et armures ajoutent de la chaleur, réchauffement et une couverture protection aux intempéries qui sont comme un indice d'armure contre l'environnement. Plus vous avez de chaque, plus vous pouvez survivre dans des conditions difficiles. Le réchauffement est plus élevé avec un équipement qui a une isolation et de la fourrure et ralentit le taux d'exposition en permanence. La protection contre les intempéries est plus efficace avec un équipement qui possède des coutures serrées et des matériaux étanches à l'eau qui arrêtent le vent et la pluie. Il ralentit ainsi la vitesse à laquelle vous devenez mouillé sous la pluie et votre taux d'exposition dans un climat difficile. Vous pouvez modifier, etc. On peut faire des choses! En haut. Il y a chaud. Il va y a chaud. On va prendre les chauds. Prends les chauds. Il va y a chaud. T'as moi il y a chaud. À moi. Un peu de tout. Alors voilà. Ça c'est cool. Il peut vendre une tente. Et un sac à dos. Oh putain. Faut que... Ouais je vais aller lui vendre des choses. Ouais je garde les vêtements de novice pour la régène et la magie en plus. Ça peut être sympa pour l'enchant. Ça je vends du coup. Alors les chauds c'est pratique pour faire de la bouffe. Par contre quand ça se fait que rien n'est affiché là sur le côté. C'est chiant. Je crois que c'est justement le lit au bug avec... Le lit pour qu'il s'affiche pas. Faudra que je règle ça. Faudra que je règle ça. Mais je pense que c'est papyrus utile qui fonctionne pas du tout. Faudra que je... Faut que je règle des trucs. Faut que je règle des trucs avec des mods là. Donc les shops. On vend ça. La lanterne, la louche et le seau aussi. Attends en parlant de lanterne t'en as pas une toi ? Atter barrel. Non. T'as une lanterne mais je crois que c'est pas celle qu'il me faut. Dans tous les cas je t'achète ça. Je vais quand même prendre ta lanterne même si je suis un con au final parce que j'en avais une. Et je te prends le sac à dos je pense. Ouais. C'est vrai que t'as une cape en plus. Putain. Ah bah lave-là la lanterne ! Attends je t'en revends la lanterne de merde que je t'ai acheté. Tac. Tac. Alors du coup ouais. Il faut que je... en fait il faut que je me désape. Et bah calme-toi oh. Et tu te calmes ? On cherche ? Qu'on se batte ? Bonjour, excusez-moi du retard mon bus n'était pas l'heure. Il n'y a pas de souci Bipix, bienvenue. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas passer une bonne journée. Nous on commence à peine au Skyrim donc tant fait pas, tant fait. Alors alors. Bah je vais sauvegarder déjà d'une. On va sortir de Rivebois et je vais faire un feu de camp juste là. Comme ça, je vous montre comment ça fonctionne à peu près. Quick, on s'en fout. Donc, on place le feu de camp juste là. Bah c'est ici. Et en fait, on peut l'utiliser du coup. L'utiliser ça permet de faire cuire des choses et tout simplement se réchauffer. Et vu que ça peut être pratique si jamais, je sais pas moi, on est en... on est dans une tempête de neige et qu'on trouve un abri et ça peut être pratique de se réchauffer pour éviter de mourir. Du coup, le souci, c'est que j'ai pas de bois pour faire quoi que ce soit d'intéressant là-dessus. Donc, sachant que si on augmente la destruction, on peut faire du bois plus facilement. Donc en fait, il m'en faut. Mais pour avoir du bois, il me faut une hache. Du coup, je vais aller chercher une hache. J'ai oublié ça. En fait, je peux utiliser des branches pour ça, mais autant piquer une hache qu'il y a dans les coins. Elle est là-bas dans le monde. Si je dis pas de bêtises. Oups. On va aller chercher la hache.